Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ça. Je vous raconte ça tout de suite. En fait, il n'y a pas d'intro. Dans ma dernière vidéo tuto, j'ai fait un tuto backflip. Et à la fin de cette vidéo, je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite interview de Sylvain, mon pote qui fait de la moto, et de raconter l'histoire de ce bac à mousse parce qu'on en a chié pour le construire. Et à la fin de cette petite interview, il s'est passé ça. Oui, il m'a plus ou moins forcé à faire backflip en moto. Tu me connais, je ne suis pas le dernier pour faire des conneries, donc quand on me demande de faire un truc, je ne réfléchis pas trop et j'essaye. Antoine, le mercredi, m'envoie un message pour me dire, ça te dit qu'on aille faire un road trip ce week-end ? La vidéo, tu l'as vu, c'est l'heure. C'est une road trip qu'on a fait à la fois de sur mer et à Saint-Nazaire. Donc, on ride tout le week-end, c'est-à-dire vendredi, j'ai fait du dirt, j'ai fait un peu de bol. Le samedi, j'ai fait du bol quasiment toute la journée. Le soir, on a un peu bu, j'ai dormi dans un camion, c'était pas ouf. Le dimanche, on va à Saint-Nazaire, on roule toute la journée. Le soir, il y a Mathieu qui m'envoie un message sur Instagram pour me dire, « Eh, viens à la maison, testez la rampe ! » Bon, bref, on va tester la rampe DIY qu'il a chez lui. Il est 19h30, 20h, on est à Saint-Nazaire, on habite à 300 km. Voilà, donc je ne te le cache pas, on est rentré à 1h du matin. Bon, tu te dis oui, 1h du matin, ça va, tu peux te reposer. Oui, sauf que je travaille chez Leclerc et que j'étais de matin cette semaine-là. Voilà, donc je commence le travail à 5h30 le matin et je finis à midi et demi. Et du coup, Sylvain, pendant ce week-end, me dit, « Eh, t'es dispo lundi, on va pouvoir filmer la vidéo. » Donc, pareil, moi, je ne réfléchis pas 30 secondes, je me dis, c'est le moment d'y aller, quoi. Donc, voilà, je sors du taf, je suis éclaté, je prends une Energy Drink, mais qui est complètement placebo, parce qu'à ce stade-là de fatigue, ton Energy Drink, elle ne sert à rien. J'avais bu quelques cafés le matin aussi, ça ne changeait rien. C'est-à-dire que tu me mettais dans un fauteuil, je m'endormais. Sylvain, qui est quand même assez bon en moto, m'explique que je vais y arriver. Donc, je me dis, je lui fais confiance, s'il dit que je peux y arriver, parce que lui, il en a déjà fait en vélo, donc il sait ce que ça fait de tourner en vélo. Et une mini-moto, c'est le truc qui se rapproche le plus d'un BMX. Ah oui, il y a un tout petit truc que j'ai oublié de préciser. Je ne sais absolument pas faire de moto. Tu peux le voir dans la vidéo, la démarrer, c'est déjà compliqué, passer les vitesses, je ne te raconte même pas, et surtout, il y a un énorme souci. Toi qui fais du vélo, si tu as déjà testé de faire de la moto, tout est inversé dessus. Tu sais, ton frein arrière sur ton vélo. Sur la moto, il est au niveau de ton pied. Et là, le levier, c'est le frein avant. Ce que j'ai fait de toute ma journée, c'est que je n'ai pas freiné. Faire de la moto, tu oublies. Par contre, t'atterris dans la mousse, bon, ça va, parce que t'atterris dans la mousse, donc tu ne peux pas aller beaucoup plus loin. Je n'étais pas bien sur la moto, ça se voit dans la vidéo, parce que deux ou trois fois, je lâche, et le premier flip que j'ai lancé, j'ai complètement avorté la rotation, et c'est la photo que tu vois là. Tu es en train de te dire, ça serait bien si tu nous montrais. Ben voilà l'image du premier backflip tenté en bac à mousse. Bon, ben, t'as lâché, mais c'est... C'est pas très très bien, mais c'est bien quand même, hein ? Voilà, ça ne fait pas très très bien passer. J'ai lâché la moto, j'ai pas lâché la poignée, parce que je me suis dit, si je lâche la poignée, la moto, elle va me retomber dessus, et là, je vais me faire extrêmement mal. Après, j'avais la protection en plastique sur le torse, et j'avais un casque intégral, ce qui est encore plus chelou. Parce que pour un mec qui roule en casque de roller, ben, t'arrives avec un casque intégral, tu vois absolument que dalle au niveau de tes pieds. Ben, au final, je te laisse la surprise. Il va falloir que tu ailles voir sa vidéo. Et si tu veux pas amasser ses commentaires, et que tu t'abonnes assez à sa chaîne, peut-être qu'avec Antoine, on essaiera sur le dur ? Parce que je sais qu'Antoine, il est motivé à essayer de le faire sur le dur. Bon, bref, n'hésite pas à te dire si t'as trouvé ça cool, parce que c'est vraiment step by step l'apprentissage d'un backflip, et je pense que tu peux passer par là au vélo aussi. Et voilà, à la prochaine !